C'est un lendemain de scrutin présidentiel qui ne surprend personne en Ouganda. Alors que les résultats d'un tiers des bureaux de vote ont été publiés par la commission électorale, le président sortant Yoeri Museveni se trouve largement en tête avec 63% des voix, contre 28% pour le principal opposant Bobby Wine. Parmi les 9 autres candidats à la présidence, aucun n'aurait pour l'instant dépassé la barre des 5%. Mais le résultat serait tout autre pour le principal challenger du président sortant. Selon Bobby Wine, si le scrutin a été entaché par des illégalités, son parti serait en avance dans les résultats partiels. Je suis très certain que nous avons vaincu le dictateur, et de loin. J'appelle tous les Ougandais à rejeter le chantage. Nous avons certainement gagné cette élection, et nous l'avons gagné de loin. Le général Museveni et sa petite clique d'oppresseur essayent une fois de plus de s'imposer au peuple ougandais. A l'approche des élections, les forces de sécurité ont mis en place un important dispositif policier dans la capitale Kampala. Beaucoup craignent en cas de dispute sur le résultat de l'élection un renouveau des violences de novembre, qui avait fait une cinquantaine de morts. Si la commission électorale s'est félicitée d'une élection calme, la situation reste très tendue à Kampala. Merci.